Salut à tous c'est Aurèle, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Onkai Star Rail, on va parler des jades stellaires à récupérer lors de la version 2.0 du jeu. Avant de démarrer la vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu, merci à ceux qui le mettent, et n'hésitez pas à vous abonner. Je le rappelle, ce sont des estimations, donc on n'aura pas forcément le même nombre de jades, par contre sachez qu'à chaque fois que je fais ce genre de vidéos, on a beaucoup plus de jades à la sortie des mises à jour. On va démarrer tout de suite par les jades qu'on a habituellement, donc pour la compensation de la maintenance et les bugs, on aura très certainement 600 jades, on n'a pas eu de gros bugs ou autre, donc ça devrait être à peu près ça. Ensuite, les entraînements quotidiens nous donneront 2940 jades, je le rappelle, cette mise à jour dure 7 semaines au lieu de 6, c'est pour ça qu'on a un petit peu plus. Pareil pour l'univers simulé, on aura un petit peu plus vu que ça dure 7 semaines, donc on aura 1575 jades et 7 passes du Star Rail, donc des invocations permanentes. Les mémoires du chaos et le mode pure fiction nous donneront 2160 jades, ça peut varier selon les étoiles que vous arrivez à faire, ici je vous ai mis le max évidemment, et il faut savoir qu'on aura 2 resets du mode pure fiction et 1 reset pour les mémoires du chaos. Le pass du combat nous offrira comme d'habitude 5 passes du Star Rail, je ne sais pas du tout s'ils ont prévu d'allonger un petit peu les paliers ou autre, vu que la mise à jour est plus longue, donc j'ai compté ça comme ça. Pour la boutique des braises immortelles, on aura un reset celui du mois de mars, j'ai compté comme si vous aviez déjà pris évidemment les passes du Star Rail et les passes spéciaux du mois de février, donc on aura 5 invocations temporaires et 5 invocations permanentes. Pour ce qui est maintenant du contenu de la mise à jour pour les missions du pionnier, j'ai compté 800 jades, je ne sais pas exactement combien est-ce qu'on va en avoir, donc vous pouvez compter un petit peu plus ou bien un petit peu moins. Le truc c'est qu'on est sur une nouvelle planète, donc on risque d'avoir pas mal de missions tout de même dans cette mise à jour. Pour ce qui est des missions de compagnons, j'ai compté 200 jades étant donné qu'on aura 2 missions de compagnons, on aura celle de Sparkle et celle de Black Swan. Logiquement, on aura à peu près 100 jades par mission. Comme vous le savez, nouvelle planète, donc nouvelle zone, on a l'air d'avoir pas mal de zones, j'ai compté 2000 jades, apparemment on aura beaucoup, beaucoup de coffres à récupérer notamment. Dites-vous qu'on peut avoir un petit peu moins ou même un petit peu plus. Le cadeau de Cronou devrait nous donner à peu près 320 jades, c'est ce qu'on a pu apercevoir en tout cas dans le trailer. Je le rappelle, c'est l'espèce de statue qu'on devra monter dans la ville. Je ne sais pas si tout sera disponible dès la 2.0 ou bien si on débloquera d'autres paliers dans les versions suivantes, mais en tout cas, dites-vous qu'on aura pas mal de jades dès le début. Passons maintenant aux événements temporaires. J'imagine que certains seront toujours disponibles après la mise à jour, mais pour le moment, on va compter ça en tant que jades à récupérer sur le fil. Donc on a en premier événement l'évasion de Hanou qui devrait nous donner à peu près 1600 jades. C'est le gros événement de la mise à jour. J'ai compté tout de même qu'il donnait un petit peu moins que ce qu'on a habituellement, étant donné qu'ici, on va avoir beaucoup d'exploration. Donc je pense qu'au niveau des events, on a des events qui sont moins conséquents. Ensuite, on a les trois petits events avec Chocmar TV, Journal du Voyageur Onirique et Festival Gastronomique de Pénaconi. Les trois devraient nous donner 500 jades approximativement. Pour ce qui est du festival gastronomique, logiquement, les chiffres sont bons, étant donné que c'est le même événement qu'en 1.1, mais sur une nouvelle planète. Il faut savoir aussi qu'on aura un événement permanent, le Pass Onirique, qui devrait nous donner à peu près 500 jades lui aussi. Pour ce qui est des succès, vous le savez, on en a énormément à chaque mise à jour. Ici, ça sera le cas aussi. J'ai compté 250 jades. Dites-vous qu'on aura à peu près ça. On peut aller jusqu'à 300 en soi, mais vu que tout le monde ne fait pas tous les succès, ce qui est à peu près normal parce qu'on en a parfois qui sont liés aux nouveaux personnages, etc. On aura le test de 4 personnages dans cette mise à jour, donc on aura 80 jades à récupérer. Pour ce qui est de la connexion Oyolab, vu que la mise à jour dure un petit peu plus longtemps, on aura 100 jades. Je le rappelle, c'est à faire directement sur Internet. Dans la deuxième partie, on aura les codes du live de la 2.1. Ça, je vous le rappelle, mais il faut absolument les rentrer dans les 24 heures après le live. On aura 300 jades comme d'habitude. Les WebAven devraient nous donner à peu près 100 jades, sachant qu'on en a déjà un qui est en cours et que je ne l'ai pas compté dedans. Et comme vous le savez, on va avoir 2 bonus de connexion. C'est ce qui a fait le plus parler sur la mise à jour. Donc on va avoir 10 passes du Star Rail en 7 jours de connexion. Et on aura aussi un bonus avec 10 passes directement dans nos cadeaux. Ce qui nous donne un total de 15 025 jades d'après ce que j'ai compté, 12 passes du Star Rail, donc les invocations permanentes, et 25 passes spéciales du Star Rail qui correspondent aux invocations temporaires. Si jamais vous décidez de payer et que vous prenez la faveur, vous aurez 3 150 jades en plus, ce qui vous amène à 18 175. Si jamais vous prenez seulement le battle pass payant, vous avez 680 jades en plus et 4 passes spéciales du Star Rail, ce qui vous amène à 15 705 jades et 29 passes spéciales du Star Rail. Au cas où vous prenez les deux, donc la faveur et le BP, vous arrivez à 18 855 jades, 12 passes du Star Rail et 29 passes spéciales du Star Rail. Ce qui vous donne en tout, en tant qu'invocation temporaire free to play, 118 invocations. C'est vraiment pas mal, sachant qu'on est sur une grosse mise à jour. Et comme je vous l'ai dit, on en aura très certainement un petit peu plus. Avec la faveur, vous arrivez à 138 invocations. Avec uniquement le battle pass, vous arrivez à 127 invocations temporaires. Et si jamais vous prenez le battle pass et la faveur, vous arrivez à 146 invocations sur les portails temporaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire. On est je crois sur la plus grosse mise à jour au niveau des invocations depuis le début du jeu. C'est à peu près logique, on est sur la 2.0, c'est quand même une mise à jour majeure. En tout cas, ça fait plaisir, surtout qu'on a beaucoup de gros personnages qui débarquent. Donc c'est vrai que là, avoir beaucoup plus qu'une seule pity, eh bien ça nous met très 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 bien. Sur ce, je vous laisse là, je vous dis à très très bientôt. N'oubliez pas le petit pouce bleu comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Ça fait plaisir, ça aide pour le référencement vous-même. Vous savez, je vous laisse là. Ciao ! Ciao ! I'm awake, I'm alive You made me who I love Never mind, I'll survive Time after time Through the pain I feel You made me who I love